On peut faire des choses de fou, même avec des journées déjà bien remplies, mais ça nécessite simplement de s'organiser et de faire les choses de façon efficace, parce qu'on perd beaucoup de temps généralement dans les journées à faire des choses complètement inefficaces. Donc la bonne planification, ne pas se déplacer pour rien. Tu vois, quand je me déplaçais pour des visites, tu ne fais pas un aller-retour à 500 km pour revoir de bien. Tu essaies de faire que ça de ta journée du samedi pour avoir balayé un peu le marché. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Julien Loboda du site immobiliermeublé.fr. Julien a investi depuis plusieurs années dans l'immobilier et principalement en location courte durée. Autrefois salarié en région parisienne, il a réussi à atteindre son objectif d'indépendance financière. Il nous partage aujourd'hui son retour d'expérience. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté l'invitation sur Développement Royal, sur le podcast, pour nous parler un peu de ce que tu fais, de ton activité, principalement tournée autour de l'immobilier. Mais je vais te laisser te présenter auprès des auditeurs et ça sera un peu plus simple et on détaillera après ton parcours. Ok, pas de soucis. Bonjour Patrick et merci pour cette invitation. Pour rapidement faire mon parcours, j'ai un parcours qui pendant pas mal d'années a été assez classique. C'est-à-dire que moi j'ai été élevé par des parents tous les deux fonctionnaires, qui ne jurait que par le modèle métro-boulot-dodo, bonnes études et puis trouve-toi un bon job. Et puis voilà, fais ça toute ta vie. Et si tu veux, j'ai bossé en tant que salarié pendant un peu plus de dix ans sur des fonctions commerciales et de management. Et si tu veux, très vite dans mes boulots, je m'ennuyais, je ne me sentais pas à ma place. Et pour faire simple, j'ai cherché des moyens en fait de sortir de ce système, de ce schéma qui moi ne me convenait pas. Et donc j'ai plusieurs activités aujourd'hui qui m'ont permis de faire ça, à savoir avant tout l'investissement, donc l'investissement immobilier qui est le cœur de mon activité aujourd'hui. Donc je fais du locatif sous plusieurs formats d'exploitation. J'ai également une activité moindre, mais d'investisseurs en bourse. Et puis j'ai une activité entrepreneuriale assez importante également, puisque je fais de la formation en investissement immobilier sur Internet. D'accord, donc effectivement, je vois que tu as plusieurs activités. Julien, on va pouvoir revenir sur tout ça bientôt, assez rapidement pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux, tu disais en fait que ce n'était pas du tout le modèle de ton enfance. Toi, tu as déroulé une carrière professionnelle classique. À quel âge en fait tu as fait ce virage, tu as commencé ce virement et c'était en quelle année ? Écoute, ça va faire bientôt dix ans parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, à la liberté financière, enfin en fait au fait de décorréler mes revenus du temps passé, donc de casser ce schéma de salariat en 2011. Donc tu vois là, on est en 2020, ça fait neuf ans. Et pour te remettre un âge, en 2011, j'avais 26 ans. 26 ans et tu es de quel âge ? Donc aujourd'hui, tu as quel âge ? Donc tu as 35 ans, c'est ça ? Oui, je vais avoir 35 ans cette année. 35 ans et juste pour nos auditeurs, si tu le cadres, tu es en couple, tu as des enfants, quelle est ta situation familiale du coup ? Non, je suis sans enfants pour l'instant et célibataire. D'accord. Est-ce que, comment dire, c'est par choix ? Est-ce que tu penses que tu étais très occupé, ça a été difficile ? Parce que souvent, c'est un réflexe de certains des auditeurs, parfois qu'on peut croiser, tu dois en croiser aussi, qui disent, tu as pu faire beaucoup de choses parce que tu n'as pas la charge d'une famille sur le dos, ou la sollicitation d'une famille sur le dos légitime à le temps passé, etc. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent ou tu connais des gens qui ont pu faire un peu comme toi, tout en ayant une vie de famille bien remplie ? Alors, en fait, j'ai les deux approches parce que j'ai été en couple avec la même personne pendant pas mal d'années, avec la même femme pendant pas mal d'années. Et j'étais notamment avec elle quand j'ai commencé à investir, commencé quand j'ai monté mon business en ligne, quand j'ai fait pas mal de choses. Donc, ce n'est pas un frein, je pense qu'il faut juste, un, trouver la bonne personne, celle qui te soutient, enfin qui te comprend dans tes projets et qui va comprendre en quoi ça va être… Enfin, il faut un but commun, tu vois, pour que la personne te soutienne, en quoi ça va, elle aussi, lui apporter des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, je pense, mais ça, c'est le plus dur pour un investisseur ou un entrepreneur, il faut savoir faire la part des choses. Il faut se garder du temps pour la vie de famille, pour les loisirs. Et je l'ai vécu, j'ai vu aussi les limites de ça, c'est que quand on est pris dans ce qu'on fait, quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on est dévoué parce que ça nous éclate, très clairement, on a vite fait de se laisser embarquer à ne faire plus que ça. Et il ne faut pas oublier de se garder du temps pour la vie à côté. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que ce soit incompatible du tout. Simplement, ça demande une certaine organisation et ça demande surtout d'avoir la bonne personne en face. Je partage entièrement ton opinion. C'est une question rhétorique parce qu'en fait, je connais un petit peu le type de réponse, mais c'est vrai que c'est toujours bien de l'entendre de la part d'autres personnes, notamment pour les auditeurs qui parfois se posent cette question, comment dire, rétorquent cette réponse, éventuellement un peu de facilité, cette excuse qui n'est pas toujours une excuse. Et j'aime bien aussi ton approche, qu'effectivement, il faut arriver à faire la part des choses qui n'est pas toujours évident. On a tendance à confondre les minutes et les heures, des fois quand on est pris dans des projets, dans des passions, puisque ça devient des passions. Tu es originaire de quelle région ? Tu es d'où, toi, Julien ? Moi, je suis originaire de la région parisienne. Je suis né, j'ai grandi et vécu jusqu'à mes 30 ans, un peu à Paris et puis beaucoup dans les Hauts-de-Seine. Et je suis parti il y a cinq ans. J'en avais marre de la vie parisienne. Je voulais une meilleure qualité de vie. Donc, j'ai déménagé à Bordeaux il y a cinq ans. Alors, voilà, c'est le produit parisien exporté. Et au niveau de tes investissements, tu les as réalisés dans quel secteur ? Est-ce que souvent, on dit la proximité ? Tu as réussi à faire à distance ? Quel genre d'investissement tu as réalisé ? Proche ou à distance, alors ? Alors, en fait, par rapport à Bordeaux, ils sont tous, le plus lointain est à deux heures de voiture d'ici. Généralement, je n'investis pas à plus de deux heures parce que je me dis toujours que s'il y a une urgence, je veux pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Et deux heures aller, deux heures retour, c'est quelque chose que je peux considérer comme acceptable dans la même journée. Par contre, le premier investissement que j'ai réalisé, même s'il est dans la région aujourd'hui, à l'époque où je l'ai réalisé, je n'habitais pas encore sur la région, donc j'habitais encore à Paris. Donc, en l'occurrence, j'ai réalisé cet investissement à distance. Donc, j'étais encore salarié, j'avais une vie de famille et j'ai quand même fait cet investissement. Donc, ça nécessite, pareil, une certaine... Enfin, ça a nécessité une certaine organisation, à savoir filtrer à mort pour ne pas se déplacer pour rien, pour faire des visites. Quelques week-ends sacrifiés, entre guillemets, parce qu'il a fallu se rendre sur place. C'est à 500 kilomètres de Paris, donc pour faire des visites, enchaîner des visites de biens, faire des allers-retours sur les week-ends. Donc, voilà un peu comment j'ai géré mon premier investissement. Donc, ce qui a été une des clés de la réussite ou du succès de l'opération, ça a été effectivement de te poser les bonnes questions en amont pour organiser les choses et pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va rejoindre ta question d'avant avec la vie de famille, tout ça. Mais c'est qu'on peut faire des choses de fou, même avec des journées déjà bien remplies, mais ça nécessite simplement de s'organiser et de faire les choses de façon efficace parce qu'on perd beaucoup de temps généralement dans les journées à faire des choses complètement inefficaces. Donc, la bonne planification, de ne pas se déplacer pour rien. Tu vois, quand je me déplaçais pour des visites, tu ne fais pas un aller-retour à 500 kilomètres pour revoir de bien. Tu essaies de faire que ça de ta journée du samedi pour avoir balayé un peu le marché. Donc, c'est clair que c'est une des clés du succès, en tout cas. Je partage complètement ton opinion. C'est exactement comme ça que quand je fais les visites, que je m'organise pour effectivement… J'avais fait, je crois, un marathon, genre 10 immeubles, 350 bandes dans la journée. Enfin, tu essaies des roadtrips, en fait, d'immobilier. Comment en 2011, en fait, quand tu as 26 ans, tu sélectionnes ta stratégie, tu t'orientes vers ça ? Est-ce que tu avais des influences proches ? Pas forcément tes parents, du coup, ce qu'on a compris. Est-ce que tu avais des gens qui te servaient d'exemple ? Comment tu as fait ta sélection, même de stratégie, etc. ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu ce passage ? Oui, alors je m'en rappelle très bien parce que ça a été un déclic, un life changer pour moi. En 2011, on était dans les premières années du blogging en France. C'est-à-dire que tu avais… Mais ils se comptaient sur les doigts d'une main. Tu avais les tout premiers blogs, tu vois, sur les finances personnelles, sur l'argent et l'investissement. Et je ne saurais plus te dire dans quelle mesure exactement. Mais je crois que c'est en tombant sur un article, tu dois connaître, de Michael Ferrari, Esprit Riche, que j'ai découvert justement le concept d'investissement, d'indépendance financière. Je te passe les détails parce que ça a duré un an, mais j'ai dû balayer et me bouffer tout ce qu'il était possible de bouffer sur le sujet, articles, blogs, bouquins, enfin tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le sujet dispo, contrairement à aujourd'hui. Donc voilà, je me suis un peu renseigné là-dessus. Et la stratégie, je l'ai choisie de façon simple, c'est que moi, comme je n'avais pas un entourage d'investisseurs, j'étais comme beaucoup de personnes, je pense, j'avais cette crainte, tu sais, du locataire qui ne paye pas, comme beaucoup de gens, je pense, ou les locataires qui saccagent les appartements. Et du coup, comment j'ai sélectionné ? Tu m'as dit, voilà, est-ce que tu avais une stratégie ou quoi ? C'est venu par élimination. Je me suis dit, ok, donc moi, je ne veux pas faire de location à l'année. Je ne veux pas m'embêter avec ça. Donc, je vais faire de la location saisonnière. Sauf qu'à cette époque-là, la location saisonnière, en tout cas pour moi, c'était la location vraiment saisonnière au sens premier du terme. Donc, tu loues une semaine du samedi au samedi à des vacanciers, l'été à la mer, l'hiver à la montagne. Et en fait, de fil en aiguille, ma mère ayant pris sa retraite en bord de mer, c'est venu assez naturellement, ça s'est arrivé la même année, en fait, je me suis dit, tiens, je vais acheter un appartement en bord de mer et je vais faire de la location saisonnière. C'est comme ça que tu as démarré ton immobilier avec une location estivale, on va dire, entre guillemets. Exactement, voilà, c'est ça. Et quelle a été la suite après ? Tu as enchaîné assez rapidement. Quel a été un peu ton appétit d'acquisition immobilière, si je puis dire ? En fait, ça allait assez vite. Ça allait de plus en plus vite. J'ai acheté ce premier bien. J'ai attendu un an de recul sur l'exploitation pour voir un petit peu comment ça tournait. Mais les résultats, ils ont été bien au-delà de mes espérances. Donc, l'année d'après, je me suis dit, je vais réitérer l'opération. Sauf que comme tu as un an d'expérience, tu te rends compte un peu de ce que tu as mal fait et que tu pourrais mieux faire. Donc, j'ai éliminé pas mal de problèmes comme ça. J'ai acheté mon deuxième bien un an et demi après le premier. Donc, j'ai racheté un appartement, pareil, même localité, location estivale, pareil. Et c'est après que ça s'est accéléré, puisque, allez, on était quoi ? Sept, huit, neuf mois après le deuxième bien, j'ai acheté mon premier immeuble. Et trois mois après, j'ai acheté un deuxième immeuble. Ok. Donc, c'est toujours dans le même secteur, du coup ? Tu es resté… Oui. Alors, quand on dit le même secteur, c'est à l'échelle d'une région. Ce n'est pas à l'échelle d'un département. Mais moi, je tourne, je t'ai dit, à deux heures autour de chez moi. D'accord, mais à ce moment-là, ce n'était pas chez toi encore ? Ah si, quand j'ai acheté le… En fait, ce n'était pas chez moi quand j'ai acheté le tout premier appart. À partir du moment où j'ai acheté le deuxième, j'habitais déjà sur Bordeaux. D'accord, ok. Tu as continué d'enchaîner. Donc, tu as déménagé vers Bordeaux, finalement, après le premier ? C'est ça. Entre le premier et le deuxième, en fait. Et quand tu es arrivé sur Bordeaux après le premier, tu travaillais encore sur la région bordelais, du coup ? Oui, en fait, j'ai déménagé sur Bordeaux parce que j'ai eu la possibilité de changer de région sans changer d'employeur. En fait, il y a eu une ouverture de poste sur la région de Bordeaux, donc j'ai gardé le même employeur. Voilà, j'ai changé de métier, mais j'ai gardé le même employeur. Et à partir du moment où je suis arrivé, moi, j'ai quitté mon job deux ans après être arrivé sur Bordeaux. On va revenir sur un point qui est très intéressant que tu as évoqué juste avant, qui est que c'est allé au-delà de tes espérances. J'aime bien cette expression, car ça révèle un truc pour moi sous-jacent, c'est de dire que finalement, tu avais une pensée limitante. Enfin, ce que je comprends en succinct, c'est-à-dire que tu t'étais dit, ok, je vais louer mes huit semaines l'été et peut-être, je ne sais pas moi, aux vacances de Pâques, cette location estivale. Et finalement, ça a plus cartonné que ça, c'est ça ? C'est ça. Non, tu as mis dans le mille, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'avais un double objectif. Je m'étais dit, ok, les huit semaines d'été, ça doit me payer le préimo pour l'année. Et le reste, ça sera du plus. Enfin, déjà, si cette charge-là est assurée, c'est bon. Mais effectivement, j'avais cette vision de, je vais louer de avril à la Toussaint, ce qu'on appelle la saison en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un double effet qui se coule, on va dire ça. J'ai eu tout d'abord des demandes toute l'année. Donc ça, c'était assez surprenant, je ne m'y attendais pas. Tu vois, dans ma tête, comme pour beaucoup de gens, moi, l'hiver, tu n'avais pas de vacanciers, tu n'avais personne qui venait en bord de mer, quoi. Ce qui est faux. Et la deuxième chose, c'est qu'au début, je t'ai dit, moi, j'avais une vision très à l'ancienne de quand j'allais en vacances avec mes parents gamins, c'est-à-dire on loue du samedi au samedi. Et donc, ce deuxième effet qui se coule, ça a été des demandes pour louer, mais tu vois, du mardi au vendredi ou du jeudi au lundi, des choses comme ça. Et la première année, je n'ai pas forcément pu y répondre. Et c'est à la fin seulement de cette première année où j'ai fait le bilan. Je me suis dit, mais attends, en fait, il y a une demande toute l'année et pas que à la semaine. En fait, tu peux carrément faire beaucoup mieux. Et ça a été ça, en fait, moi, au-delà de mes espérances. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et pour revenir sur cette typologie un petit peu de location de bord de mer, là, ta clientèle, on va dire, hors saison, est-ce que c'est une clientèle, on va dire, leur grille ? Est-ce que c'est une clientèle de personnes retraitées ? Est-ce que c'est une clientèle de gens qui ont une situation qui fait qu'ils peuvent, comment dire, qui n'ont plus besoin de travailler, peut-être ? Ou est-ce que c'est tout simplement des gens qui partent aussi hors saison pour une question de coût ? Est-ce que tu as réussi à, on fait dire, à faire une espèce de carte de tes locataires type hors saison ou pas du tout ? Non, parce que c'est assez divers, en fait, la clientèle hors saison. Tu vas avoir un petit peu de tout. Mais ce n'est pas la même clientèle que l'été, ça, c'est clair. Donc, tu vas avoir des professionnels en déplacement. Tu vas avoir simplement des gens qui sont adeptes de la mer et qui, quelle que soit la saison, veulent juste être près de… Enfin, respirer l'air marin, être quelques jours en bord de mer. Ça, j'en ai beaucoup. J'ai aussi des jeunes retraités. Enfin, quand je dis jeunes, oui, des nouvellements retraités qui cherchent à s'installer dans la région et qui, du coup, louent pour plusieurs jours ou semaines le temps de trouver un appart ou une maison à acheter. Donc, ça, j'en ai pas mal. Et après, j'ai des trucs un peu plus glauques. Enfin, glauques, c'est la vie. Mais j'ai aussi, comme il y a beaucoup de retraités, j'ai aussi régulièrement des gens qui réservent en me disant, voilà, mon père ou ma mère est décédé, je viens quelques jours pour m'occuper des funérailles. Oui, tout à fait. Il y a plus de circonstances par rapport… Puis, par rapport au fait aussi peut-être qu'il n'y a pas forcément beaucoup de solutions d'hébergement comme ça, de passages alternatifs, en fait. Tu présentes une… Ben, t'en as pas des masses puis ça rejoint ce qu'on… Tu vois, je pense que c'est un état d'esprit d'investisseur. C'est surtout qu'il y en a très peu de qualité. Enfin, de moi, ce que j'appelle la qualité d'aujourd'hui, pas le bailleur des années 90. Et donc, il y en a très peu. Et c'est sûr que quand tu viens quelques jours pour ce genre de circonstances, t'as pas trop envie d'être à l'hôtel. Tu vois, t'as plus envie d'être… Parce que c'est déjà assez triste. T'as envie d'être dans un truc où t'as un peu de confort et un peu d'espace. Oui, tout à fait. Je comprends l'idée. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de… Tu dois le ressentir parfois. Il y a des haters, il y a des gens qui critiquent parce que oui, voilà, un tel, il vend de la formation, un tel, maintenant, son business, c'est la formation plus que ses investissements, etc. Oui, carrément. Avant de rentrer sur cette pente-là, je te prépare, je te fais mijoter avant de rentrer dans cette analyse-là, plus fine. Combien, finalement, deux immeubles, un appartement ? C'est ça, je résume. Tu as réussi à monter deux immeubles et un appart. Deux immeubles, deux apparts, oui. Oui, ça te fait combien d'appartements, alors, aujourd'hui, au total, au global ? Huit apparts et un local commercial. OK. Donc, rien de… J'aime bien cette approche aussi un peu, ce numéraire à échelle humaine parce que c'est vrai qu'il y en a certains, je les ai eus sur le podcast et je pense que c'est parfaitement vrai, lucide, etc., qui ont beaucoup plus de lots, qui ont réussi à engranger plus de lots pour différentes raisons. Toi, tu as arrêté de travailler après le deuxième immeuble, du coup, techniquement ? C'est ça, c'est ça. Tu as profité de ton statut, de ton CDI, de ton ancienneté, etc., pour lever tes emprunts avant. Ça représentait un encours global de combien ? Tu as fait l'ensemble en quoi ? En trois, quatre ans, tu as fait tes encours, finalement ? En deux ans et demi. Deux ans et demi. Tu as fait quoi ? Tu as fait du non-propre, tu as fait de la SCI ? Non, tout est en non-propre. Jusqu'à présent, tout était en non-propre. Sur les prochains, puisque je compterais investir à partir de cette année ou 2021, ça dépendra des opportunités. Mais dans l'optique où pour moi, le projet initial était avant tout de la liberté financière, le non-propre était quand même le plus approprié, le plus judicieux, à mesure où tu te sers directement des revenus. tu n'as pas une double taxation au niveau de la société puis au niveau de tes revenus personnels. Oui, bien sûr. Non, mais c'est complètement légitime. Après, c'est vrai que n'ayant pas encore d'enfant, tu n'as pas non plus cette problématique ou cette inquiétude, on va dire, sur l'histoire de transmission patrimoniale ou ce genre de choses. Tu restes… C'est ça. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que tu vois, il n'y a pas une stratégie, je fais une parenthèse, mais il n'y a pas une stratégie universelle qu'il faut absolument suivre et puis tout le reste, c'est de la merde, excuse-moi, mais c'est pour ça que c'est très important de vraiment savoir ce qu'on veut, ce qui est avant tout l'objectif, le pourquoi et ensuite, tu déploies ta stratégie parce que, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas la même chose pour un célibataire sans enfant qui a la trentaine que pour un couple, tu vois, de 45 ans avec deux ou trois enfants. Ce n'est pas sur les mêmes questions et sur les mêmes objectifs de vie. Non, bien sûr et puis on peut même développer, enfin, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à l'antenne et aux auditeurs, mais je prends mon exemple, il y a une SCI d'un côté, il y a eu du non-propre d'un autre côté. Là, j'ai refait, on a refait le dernier courbe voie que les auditeurs peuvent voir sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. C'est du non-propre à nouveau, voilà, en fonction du bien, en fonction de est-ce que tu envisages ou pas une revente, est-ce que tu envisages de conserver sur le long terme, est-ce que chaque situation s'étudie au cas par cas et la fiscalité qui s'y rapporte également. Donc, toi, voilà, c'est cohérent dans le fait que tu voulais des revenus alternatifs de l'avoir fait en non-propre, mais comme tu dis, il n'y a pas une stratégie unique et souvent, il y a un double effet, c'est-à-dire que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est toujours que ça s'étudie, mais le risque, effectivement, c'est qu'il y en a qui pourraient étudier, comparer les choses et j'en ai fait partie, donc je suis bien placé pour en parler, tu pourrais comparer des fois des choses indéfiniment, donc il y a quand même à un moment donné, il faut prendre un arbitrage et dire, bon, j'étudie X mois, avec ce temps et après je passe à l'action, ça sera, comme tu l'as si bien dit, j'ai bien aimé aussi, je n'ai pas rebondi dessus, tu as fait un truc qui n'était pas parfait, mais tu as fait un truc, en fait, il y a le côté, on apprend aussi en passant à l'action et on n'apprend pas que en matant les vidéos et en suivant des formations ou des coachings, donc ça a une valeur inestimable, quelle que soit, on va dire, entre guillemets, la façon de se former, c'est important, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais ça serait aussi comment dire, il faut absolument à un moment donné implémenter et faire les choses. C'est ça, si tu veux, moi ça a été ce qui m'a freiné, mais je pense comme beaucoup de gens, pendant quelques, alors moi ce n'est pas en année, mais pendant plusieurs mois, presque un an, j'avais l'envie, mais j'avais la trouille, tu vois, franchement, avant mon premier investissement et à un moment donné, surtout qu'il n'y avait pas autant, encore une fois, d'infos dispo, enfin c'est dingue, ce qu'il y a comme info aujourd'hui dispo sur internet pour les gens qui veulent apprendre, mais voilà, on revient presque dix ans en arrière, en 2011, 2012, il y en avait beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui et du coup, le peu d'infos, bon ben, c'était forcément incomplet, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, tu as les grands principes, tu fais un business plan qui était un peu à l'arrache à l'époque, je dois le reconnaître, mais où tu te dis, bon, de toute façon, même avec une marge d'erreur, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Au pire, je ne loue pas autant que je voudrais, bon ben, je peux toujours le revendre où je peux, tu vois, j'ai bien acheté, etc. Et ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que le premier est de loin le moins rentable de tous mes biens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas rentable, mais c'est qu'il m'a surtout appris, parce que c'est que la pratique qui finalement t'apprend ça, il m'a appris énormément de choses dont je ne me serais jamais rendu compte si je n'étais pas passé à l'action et typiquement, le meilleur exemple, c'est ce que je te disais avec la demande qui est présente toute l'année et pas uniquement l'été. Ah oui, c'est sûr. Il y a un ami que je salue, Stéphane, là au passage, qui me disait que l'entreprenariat, mais j'ai envie de dire sous toutes ses formes, donc y compris l'investissement immobilier qui est, comme disait aussi un autre ami Bruno que je salue au passage, Bruno Racco, avec son concept d'immopreneur, en fait, l'entreprenariat est peut-être une des meilleures écoles de développement personnel. Alors, c'est très tendance en fait de dire, de parler d'entreprenariat sur les réseaux, etc. Mais tu te retrouves, par exemple, ne sois que dans un investissement immobilier, à être un sacré chef d'orchestre, en fait. Tu apprends un peu les travaux, tu apprends un peu la finance avec la banque, les relations, tu apprends un peu la négo, tu apprends un peu les métiers de l'IMO. C'est vraiment, il y a plein de petites compétences en fait comme ça que tu développes en fait au fil de l'eau et je trouve ça vraiment, c'est vrai que c'est très enrichissant, mais ça fait aussi peur et c'est très, très, très bien. Je rebondis sur un truc pour nos auditeurs, mais tu parlais du calcul, en fait, à un moment donné, de l'arbitrage que souvent les gens me demandent, mais comment à la fin tu as pris la décision de ? Eh bien, cette valo, c'est un moment de ramener les choses à des fondamentaux, de dire, ok, quel est le pire qui puisse se passer ? Bénéfice, risque, toi dans ton projet, tu dis, je vais louer huit semaines en été, tu t'es dit au pire quoi ? Au pire, il me coûte 100 balles de ma poche, c'est un peu ça le pire entre guillemets, non ? Oui, alors je me suis dit, en fait moi, je me suis dit, il y a une certitude parce que je connaissais bien pour y avoir passé pas mal d'été la ville en question, je savais que ça allait se louer sans problème l'été, tu vois ça, j'avais aucune inquiétude où je me suis dit, bon, aucune inquiétude, ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, mais ça veut dire que j'étais extrêmement confiant sur le fait que du 1er juillet au 31 août, ça allait se louer. Donc je me suis dit, ok, si tu arrives à faire rentrer ta mensualité de crédit, enfin un an de crédit là-dedans, finalement tu aurais éliminé la plus grosse appréhension parce que le reste, tu vois, s'il fallait les sortir. Donc je me suis dit, voilà, si vraiment ça ne fonctionne pas comme je le veux, je fais le bilan dans un an, tu vois, c'était l'échéance que je m'étais fixée dans un an et au pire, je revends, tu vois, voilà. D'où la nécessité, par contre, le seul truc sur lequel j'étais intransigeant, c'était, il faut que mon coût de revient du bien tout fini, travaux, notaires, etc., soit dans le pire des cas, au prix du marché pour que si je revends, je m'y retrouve à peu près, je retombe sur mes pattes. Tu débutes ta formation, 2012 finalement, la première acquisition, c'est ça en fait ? Non, 2014, première acquisition. 2014. 2012, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, enfin en bourse, notamment de l'immobilier non physique, de l'immobilier papier en bourse sur des foncières cotées et 2013, je commence à, toute l'année 2013, je me forme à mort, enfin je me forme à mort. C'est là où vraiment j'ai développé cette envie d'immobilier et c'est en 2014 que j'ai fait mon achat. Ok. Donc 2014 à 2016, 16 et demi, quasiment 2017, tu fais les différentes acquisitions. 2017, je peux dire, oui. 2017, les acquisitions, ça représente un encours, on a éludé la question tout à l'heure, mais ça représente un encours global de combien, t'es arrivé à combien à peu près avec, pour que les gens aussi se, comment dire, fassent une comparaison avec tes montants de revenus en fait, pour situer un peu combien t'as réussi à emprunter seul, raisonnablement. Écoute, j'ai bien aimé ta remarque sur le fait qu'on est à taille humaine, tu vois, quand je te disais j'ai neuf lots, je ne suis pas sur 50 lots ou 100 lots, mais parce que moi, ce n'était pas mon objectif non plus. Et du coup, l'encours, il n'est pas énorme, j'ai un demi-million d'encours de crédit, tu vois, donc on n'est pas sur des sommes qui sont démentielles. Moi, j'aime bien souvent mettre ça en, tu vois, les gens, surtout que toi qui vis en région parisienne aussi, moi souvent, quand je parle avec des parisiens et je suis un ex-parisien, donc je sais comment je raisonnais à l'époque, tu dis que t'as deux immeubles, que t'as des apparts, des gens te regardent, tu dois être multimillionnaire, quoi. Et je dis, mais tu sais, moi, mon encours crédit, c'est le prix d'un T2 aujourd'hui dans Paris, tu vois, d'un beau T2. Donc, quand tu mets les choses en perspective, finalement, tu vois, c'est assez hallucinant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et alors, du coup, ton mode d'exploitation principal, tu étais sur de l'allocation saisonnière sur le premier, qui finalement s'est avéré de l'exploitation courte durée, qui est un terme plus adapté, plus vrai de la réalité, puisque ce n'est pas que de l'us saisonnier, c'est de la courte durée, donc avec des courts séjours, moins de 90 jours, généralement. Et donc, le reste de ton parc est exploité de la même façon ? Tu as répliqué cette stratégie ou tu as mixé un peu les modes d'exploitation ? Alors, j'ai mixé, parfois par choix, d'autres fois par... parce que la situation était comme ça. Pardon, je rebondis, c'est-à-dire comme ça, parce que tu avais déjà des lots qui étaient occupés ? Non, mais je vais développer, parce qu'en fait, les deux premiers apparts, je les ai achetés vides d'occupation, donc j'ai pu direct les basculer en location courte durée, ce qui était mon but. Ensuite, les immeubles, c'est plus compliqué, parce que c'est plus rare de trouver des immeubles qui sont vides ou complètement vides ou partiels, tu vois. Il y a un immeuble qui est exploité en location nue, pour la simple et bonne raison qu'il est dans un quartier hyper résidentiel et en fait, j'ai une telle demande en location nue que je ne me suis pas embêté à le mettre en location saisonnière ou même meublée, surtout que c'est un immeuble sur lequel j'ai fait pas mal de travaux, donc aujourd'hui, fiscalement parlant, j'ai du déficit foncier, donc je suis tranquille pendant pas mal d'années. Donc, voilà, certainement que la stratégie sera à revoir d'ici deux ou trois ans, mais pour l'instant, là-dessus, je suis tranquille. Et il y a un autre immeuble qui, quand je l'ai acheté, était intégralement loué en meublé et en fait, je l'ai laissé comme ça le temps que les locataires s'en aillent. Et alors, je ne sais pas si j'ai une bonne étoile ou pas, mais ils sont tous partis sur une période d'un an. Tous mes locataires sont partis et j'ai toujours eu ce projet en tête, l'immeuble, de le basculer intégralement en location courte durée à l'issue du départ des locataires. Et finalement, ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai beaucoup de mon exploitation qui se fait en courte durée et j'ai quand même un immeuble qui est en location nue classique. Et tu as fait cet encours avec un salaire à l'époque qui n'était pas propriétaire de ta résidence principale d'ailleurs ? Non. Non, j'étais locataire de ma résidence principale. Alors, le salaire, il a évolué au fil des… Ce n'était pas le même au début de ma vie d'investisseur IMO qu'à la fin. Non, mais donne-nous un peu justement une vision de cette évolution. Eh bien, sur le premier bien, j'étais sur 1 500 euros net par mois. OK. Et sur la fin, j'étais à 2 400. Oui. Des choses, encore une fois, je pense que la plupart de nos auditeurs peuvent se reconnaître dans le profil. Je veux dire, c'est des montants, tout est raisonnable. Dans tout ça, il n'y a pas de grands équipements. avec… Non, surtout que j'ai… En plus, j'ai investi seul. Donc, je n'ai jamais mis, même quand j'étais en couple, mon ex dans le truc. Donc, si tu veux, je veux dire, 2 400 euros tout seul, tu vois, c'est des choses, si des gens investissent en couple, qui peuvent largement atteindre sans problème. Et est-ce que tu mettais de la porte ? Tu n'en mettais pas ? Tu faisais quoi ? Oui, moi, j'ai systématiquement mis de l'apport. C'est un choix. C'est un choix à assumer parce que je voulais déjà convaincre les banques plus facilement, mais surtout avoir le choix, tu vois, des banques, avoir les meilleures conditions. Donc, voilà. J'aurais pu le faire financer à 110%, mais je ne voulais vraiment… Je ne voulais pas me prendre la tête. Je voulais surtout… Moi, ce qui était le plus important, c'était les conditions du prêt derrière. Donc, voilà. J'ai systématiquement mis… Par contre, j'ai mis que les 10% demandés, pas plus. D'accord. Et quand tu dis que tu voulais des bonnes conditions, c'est-à-dire que tu cherchais quoi ? La durée ? Tu cherchais le taux ? Tu cherchais… Non, pas le taux. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les différés de remboursement, ce sont le fait de pouvoir mettre le crédit en pause si besoin. C'était les absences de pénalités de remboursement anticipées. Et c'était principalement ça, en fait. Alors, concrètement, pour le prochain banquier qui te croise, à la table des négociations, tu demandes quoi généralement comme différé de remboursement ou comme durée de pause crédit maximum ? C'est quoi un petit peu ? En différé, je demande deux ans. D'accord. Et sur les pauses crédit, tu demandes quoi ? La possibilité de mettre deux mois, trois mois dans l'année ? Enfin, ce genre de choses ? Ah non, c'est un an que je demande. Tu demandes de pouvoir mettre en pause un an si besoin. Un an en durée maximale. Après, tu peux le faire par tranche de… Généralement, c'est les tranches de trois mois. Mais je demande une durée maxi d'un an, oui. C'est des choses que tu obtiens globalement facilement. Tu as toujours réussi à obtenir ces choses-là, quel que soit, on va dire. Alors, peut-être qu'au début, tu n'avais pas pensé à négocier ce genre d'éléments. Mais sur les deux derniers emprunts, tu les as obtenues ces conditions de façon facile ? Ou ça a été difficile ? Tu as dû faire beaucoup de banques ? Non, franchement, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile parce que déjà, moi, j'avais une banque avec… Enfin, j'avais une conseillère bancaire qui comprenait l'investissement et qui comprenait ce que je faisais et qui m'a suivi sur tous mes financements parce qu'elle a vu que le premier, ça marchait. Elle a vu que le deuxième, ça marchait. Donc après, si tu veux, la confiance est gagnée et c'était plus facile. Puis, tu mettais de l'apport. Tu avais de l'épargne quand même, etc. Et puis, je mettais de l'apport. Après, par contre, tu vois, la négociation, il ne faut pas oublier, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas un rapport de force où il faut écraser le banquier ou le banquier doit t'écraser. Pour moi, la négociation, c'est du win-win. Donc, il faut juste se mettre dans la peau du banquier. Qu'est-ce qu'il veut ? En général, le conseiller en face, il a des objectifs. Il faut qu'il rentre soit un nouveau client, soit des nouvelles ventes de lignes de produits et c'est récupérer de l'épargne. Donc, quand on a compris ça, dans les faits, c'est plus complexe, mais ça, c'est les grandes lignes. Mais quand on a compris ça, moi, ce que je disais, c'était mettre une partie de mon épargne chez eux. Et puis, c'était surtout, l'assurance invitation, je la prends chez vous. L'assurance du crédit immobilier, je la prends chez vous. La carte bleue, pas de souci. Alors ici, je négociais aussi, ils me demandaient de domiciler les revenus. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Que j'ai toujours négocié, c'était de dire, de toute façon, on est sur du locatif. Donc, par contre, les revenus issus de l'investissement seront bien sur le compte et il va y avoir des prélèvements. Enfin, il va y avoir une vie sur le compte, tu vois, avec les factures EDF, Internet, quand tu es emmeublé, tu sais ce que c'est, mais tout est prélevé sur ton compte. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi, j'amenais la négo à chaque fois avec la banque. Tu sais que j'ai appris récemment et je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, ce n'est pas forcément le truc qui saute aux yeux. En fait, ils gagnent de l'argent avec les mouvements bancaires et c'est pour ça qu'ils sont assez attachés à ce que des comptes travaillent, tu vois, la carte, etc. Parce qu'en fait, plus il y a d'opérations portées au débit ou au crédit du compte et plus ces mouvements, en fait, font travailler la banque avec notamment, je pense, les commissions interbancaires ou ce genre de choses et en fait, ils sont assez attachés à ça. En fait, ils aiment bien les comptes qui ont du mouvement. C'est ça, exactement. C'est assez marrant. Oui. Et du coup, alors c'est un autre point qui est intéressant. Tu disais, tu as eu une bonne relation avec ta banque. Ta banque, du coup, tu es resté sur le même organisme financier sur tous les encours parce que c'est souvent un problème rencontré par certains qui ont des encours rapprochés. Toi, les montants n'ont pas explosé parce que tu es resté dans des secteurs plus abordables. Mais est-ce que tu as été confronté à ça ? Tu dis que tu n'as pas joué la domiciliation bancaire. Ça veut dire quoi ? Tu travailles avec deux banques différentes ? Non, c'est-à-dire que, oui, j'ai plusieurs banques mais tu vois, moi je suis un adepte des banques en ligne donc les banques physiques, c'est un truc, jusqu'à l'investissement immobilier, je m'en passais très bien parce que de toute façon, les conseillers changent tous les deux à trois ans, tu ne les vois jamais et puis ils te prennent des frais pour tout et n'importe quoi donc moins je les vois, mieux je me porte. Et du coup, pourquoi je te dis ça ? Parce que sur mes, moi j'ai un système d'organisation de mes finances perso un peu comme une entreprise avec un compte sur lequel sont prélevées toutes mes factures et puis des comptes d'épargne et tout est géré environnement automatique donc tout est paramétré, je n'y touche jamais, c'est automatisé et du coup, je n'avais pas envie si tu veux de remettre tout ça en question, d'annuler tous les prélèvements, tu vois, de tout transférer sur d'autres comptes, etc. Donc c'est pour ça, je trouvais ça plus simple de négocier qui ne m'impose pas la domiciliation de revenus que de changer tout ça. Est-ce qu'on est aujourd'hui au moment où on fait ce podcast, on est en plein confinement, en avril, fin avril 2020, est-ce qu'avec les nouvelles réglementations, on voit qu'il y a eu, ça fait un peu les choux gras de certains, de dire, ouais, les formateurs immobiliers, il va falloir qu'ils revoient leur strat, etc. Il y a eu un durcissement des conditions avec les directives de la Banque de France, etc. Est-ce que les retours que tu en as font que tout déjà un peu change ? On va dire qu'il y a eu l'immobilier des années 2010 à 2020, on a connu en 90 une crise où l'immobilier avait dégringolé. Est-ce que pour toi, ça va fondamentalement changer ? Est-ce que tu avais déjà vu une partie du changement, du revirement de situation, que ce soit en termes de taux, en termes de conditions d'octroi de prêts, etc. ? Écoute, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que cette crise, je crois que personne, enfin, tout le monde l'attendait, mais personne ne l'a vu venir. C'est un peu le paradoxe, tu vois. On savait que ça allait tomber, on ne savait juste pas quand, mais c'est un peu comme toutes les crises. Par contre, c'est vrai que c'est tombé très violemment et l'arrêt a été brutal. Après, je ne sais pas trop comment les choses peuvent évoluer. Je n'aime pas faire des prévisions puisque je ne suis pas Madame Irma, mais ce que je constate surtout, c'est que visiblement, au moment où on tourne cette vidéo, encore une fois, ce podcast, peut-être que les choses changeront dans quelques mois, c'est que les directives de la Banque de France ont l'air d'être assouplies parce qu'il va bien falloir relancer la machine en sortie de confinement. Effectivement, les taux remontent en ce moment, mais c'est surtout dû au fait qu'il n'y a plus que deux banques qui financent du locatif aujourd'hui. En période de confinement, ça aura certainement changé d'ici quelques semaines, mais au moment où on enregistre, des derniers échos que j'ai eus, tu as la caisse d'épargne et le crédit agricole qui sont les deux seuls à financer du locatif, donc la concurrence est moins forte, donc ils en profitent pour rehausser les taux pour gagner plus d'argent. Maintenant, est-ce que ça va être durable et est-ce que ça va… Ça, je ne peux pas te le dire, je n'en sais rien. Oui, bien sûr. Non, mais c'était plutôt sur… La crise, elle est très spécifique, donc là, c'est difficile effectivement de s'exprimer dessus, mais c'était plutôt effectivement sur les directives de la Banque de France sur les conditions d'octroi qui se sont un petit peu durcies et est-ce que ça, pour toi, ça avait un impact probable et quel impact on pouvait… auquel on pouvait penser, en fait, indépendamment du coronavirus ? Alors moi, j'ai… Oui, c'est un impact, c'est sûr, on ne va pas se mentir, c'est un impact parce que les banques sont plus regardantes et surtout, il y en a très peu aujourd'hui qui continuent à pratiquer le calcul d'endettement en taux différentiel. La plupart maintenant sont tenus d'appliquer la méthode classique mais moi, je ne le vois pas comme un problème, je le vois surtout comme une super opportunité parce que c'est ce que je disais à beaucoup de mes clients, je dis le fait d'avoir pris cette directive, en fait, j'ai l'impression que tu vois comme tu dis, c'était devenu un peu l'eldorado alors qu'on voyait… Enfin moi, je voyais en tant qu'investisseur et formateur du coup avec la double casquette, je voyais beaucoup de personnes acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix et du coup, acheter des trucs à des prix démesurés sans logique de rentabilité, enfin tu vois, ne pas garder la tête froide. J'ai vu aussi des gens s'endetter en achetant, je ne sais pas, 10 biens sur un an en cachant à des banques et tout, chose que je… Du pire borderline, ouais. Ouais, que je déconseille formellement parce que de toute façon, déjà, si elles le découvrent, elles peuvent te demander la déchéance du prêt de façon immédiate et puis… Voilà, c'est bien d'en parler parce que c'est quelque chose… Je ne sais pas, je te coupe, mais je rebondis tout de suite dessus. C'est un sujet semi-tabou qui se dit ici et là et on en avait déjà discuté avec Hassan, Hassan le pro de Limo qui était passé aussi sur le podcast, sur le côté hyper borderline en fait de la méthode et pour en avoir discuté avec d'autres mecs aussi, souvent on se dit oui mais tu sais, tu ne vois que les success stories en fait sur les vidéos, les podcasts, les trucs, etc. Les mecs qui se font prendre la main dans le pot de confiture, on n'en entend pas parler en fait, on ne sait pas qui, quoi, comment, on croit que c'est une légende urbaine mais non, tu nous le redis toi, ça arrive quoi. Ah bah oui, ça arrive parce que déjà, je peux dire que moi, on ne va pas citer non mais je sais qu'il y a des personnes et des gens qui ont un sacré parking mot à qui c'est arrivé, tu vois, qui sont retrouvés dans des situations très compliquées et en plus de ça, ça n'a aucun sens parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que si la banque, enfin les banques mettent ces règles, qui sont des règles informelles mais de taux d'endettement, de reste à vivre, c'est un pour elles gérer le risque, on est d'accord, mais c'est aussi pour l'investisseur, à un moment donné, ce n'est pas sorti de nulle part, est-ce que décemment il est en mesure d'assumer ce risque et forcément, quand tu te fais prendre la main dans le sac, ça peut faire très mal, surtout qu'aujourd'hui, les banques, elles communiquent entre elles, il n'y a pas encore de fichier national des crédits IMO mais malgré tout, elles ont quand même des moyens aujourd'hui de savoir plus ou moins ces choses-là et ça n'a aucun intérêt, surtout que tu peux avoir tes financements et tu peux en avoir plusieurs en même temps sans avoir à cacher quoi que ce soit, tu vois, donc j'en suis la preuve et je connais plein de gens qui l'ont fait, donc voilà, et pour revenir à ta question initiale, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va écrémer le marché et la crise qu'on est en train de vivre va en plus enfoncer le clou, ce qui permettra de reprofessionnaliser un petit peu les choses et d'avoir des personnes qui sont vraiment des investisseurs sérieux qui vont revenir sur le marché. Entre le 1er janvier et le confinement, j'ai quand même vu plusieurs de mes clients obtenir leur financement avec toujours de très bonnes conditions, c'est-à-dire du 25 ans, du 110 %, malgré les nouvelles directives de la Banque de France. Donc tu vois, c'est quand même la preuve que malgré tout, les bons projets avec un bon profil bien présenté, bien structuré, continuent d'être financés sans aucun problème. Oui, ce qui est plutôt encourageant effectivement pour certains qui auraient peut-être parfois le sentiment qu'ils ont raté le coche à un moment donné, en fait, rien n'est joué. C'est un point intéressant, je rebondis dessus encore une fois pour clore ce chapitre du financement. Se faire financer dans différentes banques alors qu'on a déjà eu d'autres financements ailleurs, le côté fidélité bancaire ne t'a jamais été reproché, t'as jamais eu ce côté « attendez, on vous a fait deux derniers trucs et vous allez voir le troisième ailleurs », non ? T'as pas eu ce côté-là ? Non, parce que justement je ne suis pas allé voir ailleurs. Tu vois ? Donc, je n'ai pas eu le souci. Oui, non, mais je veux dire, tu disais qu'on peut très bien se faire financer dans différentes banques. Toi, tous tes biens ne sont pas financés dans la même banque, tu n'as pas eu ce souci-là ? Tu n'as pas eu le… Pourquoi vous ne revenez pas chez nous financer le numéro 2 ou le numéro 3 ? Non ? Si, justement, tous mes biens sont financés dans la même banque. À part le tout premier, mais c'était une banque qui était… J'habitais à Paris pour le premier, donc ce n'était pas la même agence, mais après, non, à partir du moment où je suis arrivé à Bordeaux, c'était la même banque qui m'a financé tous mes biens. D'accord. Et donc, ton postulat, c'est d'espérer qu'effectivement, le prochain coup, ce soit encore le cas ? Disons que… Alors, c'est très subjectif, mais j'ai la bonne interlocutrice en face qui comprend, tu vois, ce que je fais. Ce n'est pas dit que si elle change de service ou d'agence, ce soit encore le cas et que je n'aille pas me faire financer ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux à prendre en compte. Est-ce que c'est dans la politique globale de la banque de financer ce genre de projet ? Ça, c'est un premier point. Mais tu as aussi l'humain derrière et qui est très important. Est-ce que la personne que tu as en face de toi, elle comprend ce que tu veux faire et elle te suit ou est-ce qu'elle n'en a strictement rien à faire ? Tout à fait. Donc, pour un peu dévier sur ta question, si demain, par contre, je n'aurai aucun scrupule, si demain, elle me dit non, on ne vous suit pas ou machin, tant pis, je vais voir ailleurs. Ça, ce n'est pas grave. Toujours dans la sphère IMO avant de switcher, mais les revenus d'avant vs maintenant ou en tout cas ou le point d'équilibre où tu t'es dit là, ça va, j'étais à 2004, je n'ai plus emprunté. Switcher, de se dire je pars sur mes revenus, sur le différentiel d'immobilier généré, tu es arrivé au même niveau de revenu ou supérieur d'ailleurs ? Non, je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé parce que, alors attention, quand on parle de revenus, on parle vraiment de cash flow net après impôt. Oui, toute charge déduite, etc. Voilà, on parle de ce qui peut te permettre de vivre. Je l'ai dépassé pour la simple et bonne raison que déjà, alors il y a plusieurs choses mais il y a surtout un aspect sécurité. Moi, je me garde une marge de manœuvre de 30% de mes cash flow que je n'utilise pas, tu vois, qui est faite pour l'entretien, les imprévus, toutes ces choses-là. Donc déjà, il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois 30% au-dessus de mon niveau de vie pour être serein. OK. Donc à partir du moment où tu avais cette marge de manœuvre, tu t'es dit, c'est bon, on peut envisager de basculer. Donc schématiquement, tu étais de 2004 plus 30%, ça fait 240 fois 3, ça fait 360. Qu'est-ce que je raconte ? 240 fois 3, ça fait 720, 720 plus. Donc tu étais un peu plus de, on va dire, un peu plus de 3100, 3200 euros, schématiquement. Et là, tu t'es dit, c'est possible de vivre là-dessus, forcément. Et ça, tu l'avais avec, au total, on a dit 9 lots, en fait. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que quand tu fais, toi, le ratio par lot, en fait, tu dégageais, donc 9 lots et 3000, ça fait quoi ? Ça fait le moyenne de 350 par lot, en cash flow. Parce que j'aime bien souvent, quand je compare, quand je discute avec d'autres personnes qui ont fait des investissements immobiliers, je dis souvent le cash flow ou le cash flow net net, selon la façon de calculer des uns et des autres, par ratio de 100 000, tu sais, pour 100 000 mi, combien tu espères ? Est-ce que tu fais un peu ces grands comptes ? Est-ce que tu fais un peu ? Pas du tout. Parce que j'allais dire, toi, tu es à 500, 500 et tu fais au moins 3K. Donc, je me dis, ton ratio, il est quand même bon. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio, en fait, il n'est pas le même sur les biens parce que plus j'ai avancé dans les investissements, meilleur il est devenu. Sur le premier, c'est clair que c'est le moins bon de mes ratios, alors qu'après, ça a eu tendance à être de mieux en mieux. Après, ça a été un… En fait, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas aussi simple que de se dire, bon, j'ai remplacé mon salaire, je me casse, j'arrête de bosser. Il y a eu toute une phase de réflexion derrière et de déconditionnement du salariat, il y a eu plein de choses. Et il y a eu surtout une succession d'éléments. Bon, moi, j'en avais marre, je t'ai dit, enfin, moi, je n'étais pas fait pour le salariat, je le savais au fond de moi. Je suis resté aussi longtemps parce que j'avais, comme tu dis, le CDI qui m'ouvrait quand même les vannes faciles du crédit, IMO. Donc, voilà. Et il y a eu une conjonction de pas mal d'éléments en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon courtier m'a dit, bon, là, on va dépasser les 42% d'endettement, donc ça va devenir beaucoup plus compliqué. Je dis, OK. Dans le même temps, j'ai fait le calcul, j'ai dit, bon, j'ai largement de quoi vivre parce qu'en plus, je te dis, 2004, c'était mon salaire, mais je ne vis pas sur l'intégralité de mon salaire. Tu vois, je vivais à peu près avec 70% de mon salaire. Donc, si tu veux, la marge de manœuvre était bien plus importante que de réellement 30%, tu vois le truc. Donc, je me suis dit, OK, donc tu as quand même ça. Et moi, j'ai toujours, enfin, depuis longtemps, j'ai su que je voulais être entrepreneur. Tu parlais des formes d'entrepreneuriat. L'immobilier n'a fait que révéler et confirmer quelque chose que je pressentais, tu vois, depuis pas mal d'années. De me dire, OK, en fait, c'est vraiment ça qui m'éclate. Et en parallèle de ça, à peu près depuis, allez, huit mois avant de quitter mon boulot, j'avais lancé le blog Immobilier Meublé dans lequel je partageais vraiment mes expériences d'investisseurs. Et si tu veux, plus les mois ont passé, plus il y a eu des gens, des lecteurs qui me sollicitaient pour me demander des conseils, pour me demander si je pouvais les accompagner, si je pouvais les former. Il y en a plein qui m'ont dit est-ce que tu fais des formations pour les gens qui veulent se lancer comme nous. Et en fait, si tu veux, l'accumulation de tout ça au même moment a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tu vois, à un moment donné, c'est devenu quasiment une évidence de se dire mais pourquoi tu n'aimes plus ton boulot, tu as de quoi vivre donc tu ne prends pas grand risque, tu as des gens en face qui te demandent, tu as une passion, pourquoi tu ne lances pas un business dans l'immobilier ? Tout à fait. Voilà, donc ça a été ça la réflexion vraiment de se dire comment je passe d'un milieu à l'autre en fait. Ok. Mais effectivement, sur ton calcul, sur ta recherche de biens, etc., tu ne fais pas des espèces de ratios de te dire, tu vois, on parle souvent, par exemple, pour les auditeurs qui nous écoutent, on parle souvent par exemple de 10% brut minimum pour faire des calculs dans les grandes largeurs, tu sais, quand tu visites, quand tu estimes un peu ton opération, est-ce que tu fais comme ça, est-ce que tu as une règle de calcul où tu te dis qu'il faut au moins 10, 12, 15, est-ce que tu essaies de dresser un petit peu ce genre de choses dans tes recherches ou même quand tu conseilles aux gens de le faire ? Oui, alors c'est juste un premier niveau de filtre mais c'est juste ça, la renta. C'est-à-dire que c'est sûr que dans une ville de 20 000 habitants, si déjà sur les calculs basiques, j'ai 7% de rentabilité brute, je n'y vais même pas, je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'ai des ratios mais j'ai des ratios qui ne vont pas être les mêmes en fonction de l'endroit et du type d'investissement. Je vais être plus exigeant avec un immeuble de rapport qu'avec un appartement en copropriété parce que tu es censé quand même avoir un prix de revient plus faible avec un immeuble de rapport. Je ne vais pas demander le même niveau de rentabilité dans une ville de 20 000 habitants que dans l'hypercentre de Bordeaux, tu vois. C'est pareil. Oui, si tu croises, si tu mixes patrimonial-renta, tu vieilles pierres avec la belle situation, tu peux te permettre d'être moins exigeant que si tu es dans un secteur sinistré hyper rural ou autre. Mais justement, quand les gens veulent sur le podcast, on a pas mal d'auditeurs qui, je pense, découvrent ou trouvent le podcast aussi sur le thème justement d'une forme d'indépendance, tu vois, un peu du sacro-saint-graal d'une indépendance financière et de la liberté de son temps de se racheter une vie, etc. Est-ce que quand tu étais dans cette recherche-là sur les derniers immeubles, tu t'étais fixé justement à un... Tu avais identifié que pour arriver à 350 euros de cashflow par lot, il fallait que, je dis une bêtise, il fallait que tu sois à 14 % brut quand tu visitais les choses. Non, je ne fonctionnais pas comme ça. Alors, il y a forcément un ordre de grandeur, tu vois, de te dire, oui, je cherche quand même de l'ordre de 9 à 12 % brut, ça, c'est évident, tu vois, ce qui permet déjà de calibrer tout. Mais après, c'est que ça dépend de tellement de paramètres, je veux dire, tu le loues en location courte durée, déjà, tu multiplies tes revenus locatifs par 3 voire par 4. Donc, ta renta, forcément, elle est dopée. quoi. Donc, il y avait ça. Après, ça dépend aussi des charges relatives à l'investissement. Donc, je ne peux pas te répondre parce qu'il n'y a pas qu'un paramètre que je regarde, tu vois, deux investissements qui, sur le papier, sont identiques avec la même renta. En fonction de la ville dans laquelle ils sont, tu ne vas pas pratiquer les mêmes loyers, tu ne vas pas avoir la même taxe foncière, tu ne vas pas avoir la même CFE. Tu vois, et finalement… Non, bien sûr, mais c'était vraiment, tu vois, je ne sais pas, moi, j'ai fait mon dernier investissement, on parle de 240 financés pour des loyers au départ de prime abord qui vont se situer à 2K. Donc, tu vois, ça fait 2K sur 12, ça fait 24, 24, 240. Tu as 10%. Je savais que j'étais dedans. Voilà, sachant que 10% brut, sachant que j'étais sur une marge, 2K, c'était une base, en fait, sans optimisation, sans stratégie d'optimisation comme l'allocation courte durée, comme le fait de valoriser le terrain, de louer également le terrain en plus, de refaire de la promotion de boxe en plus sur le terrain. Tu vois, c'était vraiment de base. Donc, c'était un peu de se dire, effectivement, est-ce que tu avais cette ligne de lecture où, tu vois, par exemple, sur 240 pour 2K, je me dis, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, on était en SCI, donc sur un prévisionnel à plus 500, à peu près, de base. Donc, tu dis, ça fait, dans les grandes largeurs, ça fait pour 100K, 250, tu vois. Oui, oui. Et j'essaie toujours de ramener des ratios. Ça permet, si tu veux, moi, je fais ça, pourquoi ? Parce que quand tu croises des gens qui te disent ce qu'ils veulent bien te dire aussi, ça permettait, si tu veux, de faire un peu une grille de lecture. Et quand je croise un mec qui, éventuellement, si sous réserve, qui est évidemment transparent, honnête et intègre et qu'on a les mêmes façons de calculer, de présenter les choses, ça permettait, si tu croises un mec qui fait pour 100, qui fait 500 ou 600, tu dis, le mec cartonne. Donc, tu as peut-être, alors qu'à l'inverse, celui qui ne fait que 50, tu dis, peut-être qu'il y a un petit souci. Donc, soit tu peux lui apporter du conseil à lui et l'aider, soit du côté également de celui qui fait mieux, tu peux peut-être apprendre des choses intéressantes. C'est clair, bien sûr. Non, mais après, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. La partie travaux, tu délègue, tu fais tes travaux, tu travailles toujours avec les mêmes artisans. Oui, je délègue et je travaille toujours avec les mêmes artisans. Une fois que tu as trouvé des bons artisans qui comprennent ce que tu veux, c'est un gain de temps et de tranquillité d'esprit sans commune mesure. Quel est ton ratio coût, travaux, mètre carré ? Tu pètes tout en général ? Tu essaies de garder le maximum de choses ? je pète tout. J'ai essayé au début de garder un max de choses, mais le problème, c'est que ça te fait généralement un truc qui n'est ni fait ni à faire dans le sens où tu vas mélanger des trucs rénovés avec des trucs qui sont un peu datés, pas forcément en mauvais état, mais visuellement, le rendu n'est pas là. Moi, je préfère tout péter, partir sur une basse saine, voir ce qu'il y a derrière, les cloisons, corriger s'il y a des trucs à corriger, refaire les évacs, refaire les arrivées d'eau, les lecs, et me dire, je mets sur le marché un truc où je dors tranquille la nuit, c'est ça mon truc, c'est de me dire, vraiment, je sais qu'il y a peu de chances que l'appart prenne feu à cause d'un défaut électrique ou que le locataire m'appelle parce qu'il y a la douche qui fuit, etc. ça, c'est quand même le crélo. Et puis, tu sais que tu es gagnant sur tous les aspects, je trouve. Tout à fait. Et en mobilier, travaux, globalement, tu te retrouves sur un lot, sur un studio. Quels sont un peu tes grands chiffres comme ça de coûts travaux quand tu pètes tout, que tu refais tout ? Moi, après, attention, parce qu'en fonction de là où les gens se trouvent, on n'est pas sur les mêmes prix à Paris qu'en région, mais les écarts sont assez importants, donc il ne faut pas le prendre non plus comme une référence. Et moi, j'ai un artisan avec qui je bosse très bien, je le fais beaucoup bosser, même pour des amis investisseurs, donc j'ai des prix qui sont vraiment canons. Canons. Moi, sur une rénovation complète d'appartements où on pète tout, on refait tout, je fais à 500 euros du mètre carré. Oui, donc effectivement, tu as des prix qui sont extraordinaires, matériaux et fournitures compris. Oui, matériaux et fournitures compris. On ne peut absolument pas comparer ce qui n'est incomparable. C'est pour ça que je préfère mettre un disclaimer avant parce que je le sais, parce que quand j'ai commencé, j'ai rénové mes deux premiers appartements, je n'étais pas sur ces tarifs-là, j'étais plus de l'ordre de 700, 750 du mètre carré pour quelque chose d'équivalent qui correspond davantage au prix du marché. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, il ne faut pas le prendre pour référence. Oui, c'est assez difficile parce que même moi, je comparais que ce que je fais et je suis sur des prix bien supérieurs. C'est-à-dire, je suis plutôt sur du... Là, je pense sur mon dernier projet, je suis plutôt sur une base, on va dire, à 1 500, tu vois, en région parisienne. Oui, mais en région parisienne, tu as un coût. Et après, il y a aussi la fourniture de tes matériaux, c'est qu'est-ce que tu prends aussi comme matériaux parce que tout joue, en fait. Tu ne peux pas comparer effectivement selon la nature des sols, selon la nature des placos, c'est clair. Placophonique ou pas phonique, tu fais un faux plafond, tu n'en fais pas, tu vois. Alors là, de ce que je te parle, c'est de la réno complète, on est sur des matériaux, on est sur du quali, faux plafond en toile tendue, on est... En toile tendue, par exemple. Oui, donc qui coûte plus cher que du placo, mais qui est aussi visuellement beaucoup plus sympa, je trouve. Mais encore une fois, parce que je le fais énormément bosser, pas que pour moi, tu vois, donc forcément, je lui amène des clients, donc je m'y retrouve dans les prix, en fait, de la réno. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu n'auras pas dès le démarrage, c'est quelque chose qui s'obtient avec le temps, avec la confiance et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler, tu sais, tu te constitues ton équipe, c'est sur du long terme, tu n'es pas là pour faire un coup et puis merci, au revoir. C'est sûr. Justement, tu disais que 8 mois, on va clore ce chapitre, ce gros chapitre d'immobilier, 8 mois avant de partir du boulot, donc tu lances le blog, quel est un peu le chiffre, les métriques, le blog, qui est de 2016, 2013, 2016, quelles sont un peu les métriques de ton chiffre, la croissance de ce blog, est-ce que tu peux nous parler un peu du blog, ce que ça a donné côté business web marketing finalement ? Bah écoute, c'est énormément de boulot, déjà, ça c'est, je pense que faut... c'est sûr, la création de contenu, c'est... C'est démentiel, quoi, les gens, souvent, tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné le fait, les gens qui critiquent un peu les vendeurs de formation, bon, après chacun est libre de penser ce qu'il veut, moi je n'ai pas de souci avec ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un boulot démentiel, c'est un sacré boulot de fou, je parlais d'entrepreneuriat, donc le démarrage, c'est toujours un... on appelle ça la traversée du désert, c'est un long moment où à part tes trois potes, ta mère et ta nana, il n'y a personne qui va voir ton blog, tu vois, donc... et ça pendant plusieurs mois, donc tu es content quand tu fais 100 visites dans le mois au début, tu fais ouh, machin, puis ça augmente petit à petit, puis à un moment donné, ça commence à décoller, c'est exponentiel, et là aujourd'hui, je suis plutôt proche des 30 000 visiteurs par mois en fait. Ok, c'est sympa. Alors, question acquisition trafic, qu'est-ce qui... pour rentrer un peu dans l'aspect tech, qu'est-ce qui génère du lead ? Est-ce que ce sont tes articles écrits ? Est-ce que c'est parce que tu as une chaîne YouTube à 5K aujourd'hui, à peu près 5K de followers sur ta chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui génère du trafic ? Est-ce que c'est parce que tu fais des posts, des articles invités ailleurs ? Est-ce que tu fais du backlinking ? Est-ce que... Qu'est-ce qui génère un peu ce trafic vers le site ? Le plus gros de mon trafic, c'est le SEO, c'est la structure SEO globale du site plus les articles. Mais ça, je ne l'ai pas inventé. Enfin, il y a une partie que j'ai écrite moi-même et qui est naturelle. Ce qu'il y a, c'est que je bosse avec un prestataire SEO qui m'a tout repris pour que ce soit vraiment optimisé, tu vois, pour... Pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne mieux. Pour que ça fonctionne, quoi. Ça ne s'invente pas non plus, c'est un métier. Donc, c'est... Tu avais quoi comme erreur ? Tu avais tes balises qui n'étaient pas bien faites ? Tu avais plusieurs H1 sur la même page ? Ouais, voilà. Tu vois, des trucs classiques qui vont parler aux web entrepreneurs. Mais c'est ça, des H1, puis tu passes avec des H3 directs et tu n'as pas de H2 entre les deux. Des mots-clés qui n'étaient pas forcément bien choisis, des URL trop longues, tu vois, des trucs comme ça, des images trop lourdes, des... pas de cocon sémantique, enfin, toutes ces choses-là, quoi. C'est quoi le coût d'un conseiller SEO pour t'aider à reprendre, à refonder un petit peu un site pour ceux d'entre nous qui écouteraient et qui auraient un site à améliorer ? Ça dépend de la prestation que tu choisis parce que tu peux avoir juste l'aspect conseil et après, tu fais toi-même. Puis, tu peux avoir l'aspect prestation complète où on fait pour toi. Et donc, grosso modo, ça varie de 3 à 10 000 euros, quoi. Ouais, c'est quand même un sacré investissement, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Après, il faut savoir que le référencement naturel, c'est quand même, selon moi, le plus important. C'est pas le seul, c'est pas ce que je dis, c'est le plus important parce que c'est là où t'auras les personnes les plus qualifiées, c'est des gens qui recherchent naturellement ce que tu as à offrir et donc, c'est pour moi les personnes les plus importantes et puis demain, si la pub est bien aussi, mais si demain, tu vois ce qui s'est passé avec Google il y a quelques années, moi, je n'étais pas encore dans le business, ça s'en va, mais Google qui avait changé les règles de l'algo d'AdSense, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, tu as des gens qui gagnaient de l'argent qu'avec la pub et qui du jour au lendemain ne gagnaient plus rien. Oui, tout à fait. En fait, je fais une parenthèse, c'est un peu la même stratégie qu'en investissement, c'est juste ne pas te mettre tous ses oeufs dans le même panier, il faut être un peu partout. sur la partie tech, tu es quoi ? C'est un WordPress, ton site ? Tu es hébergé ? C'est un WordPress, oui. Ok, tu as acheté un thème standard, tu as... C'est ça. Et tu essaies de poster, tu as vraiment été dès le début régulier, tu postais un article par semaine, un article... Tu avais une planification, comment tu t'organisais ? Oui, pendant les trois premières années, j'avais une vidéo ou un article par semaine. Il y a même une période où j'ai pointé à deux par semaine. L'idée étant d'avoir du contenu régulier et de qualité. Aujourd'hui, je suis à beaucoup moins. Je suis à une vidéo par mois. C'est voulu. C'est parce que déjà, je ne sais plus combien, mais je dois avoir plus de 150 vidéos. Donc, j'ai traité pas mal de thématiques sur la chaîne. Je ne vais pas réinventer la roue. Tu parlais de méthode de travail et d'optimisation. Quand tu as fait une vidéo sur un sujet, tu ne vas pas la refaire si la vidéo est toujours d'actualité. Oui, bien sûr. Voilà, c'est là au canot d'acquisition. Et comment dire, au niveau de tes canaux d'acquisition, tu fais également un peu de publications sponsorisées. Tu fais du Facebook Ads ? Je fais du Facebook Ads, oui, tout à fait. Et ça génère aussi du trafic, en fait. Ça convertit bien. Quel retour tu en as ? Justement, quel regard tu portes là-dessus par rapport à ton SEO ? En fait, la publicité, ce qui est phénoménal, c'est que tu peux, n'importe qui peut, avec des budgets faibles, avoir des prospects, des gens qualifiés immédiatement. Tu appuies sur un bouton et ça part. On appelle ça en business du trafic froid, contrairement au trafic SEO qui lui a du trafic chaud, simplement parce que les gens n'ont pas demandé à te voir. C'est toi qui viens à eux. Donc, c'est un peu différent. Mais malgré tout, les plateformes d'aujourd'hui type Facebook ont des infos qui sont assez pertinentes sur les utilisateurs et qui permettent quand même de proposer le bon contenu aux bonnes personnes. Et les retours sont quand même très bons. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent que je t'ai découvert grâce à la publication sponsorisée sur Facebook et qui du coup sont maintenant des lecteurs fidèles du blog et qui ne m'auraient pas forcément trouvé de même. Donc, c'est complémentaire. Mais c'est très intéressant. Et question outils, justement, à part ton WordPress et ton thème, tu as d'autres outils pour la gestion des pop-ups ou pour le mailing ou pour des choses comme ça. Tu utilises quoi ? Oui. Alors, en autorépondeur, je suis sur ActiveCampaign. Pour les pop-ups, je suis sur un outil qui est assez récent qui s'appelle ConvertBox qui est américain qui est vachement plus responsif et plus léger en code que les outils un peu plus old school type OptinMonster pour ne citer que lui que j'utilisais avant d'ailleurs. Après, pour les règlements, je suis sur Stripe et sur PayPal comme beaucoup de gens. J'encaisse via DriveCart qui est connecté à mes processeurs de paiement. Voilà. Tu n'as pas eu l'envie de migrer sur des solutions type Podia ? Moi, j'ai System.io par exemple et j'ai eu Aurélien il n'y a pas longtemps sur le podcast. Tu n'as pas eu envie justement de changer ou c'est que c'est un peu lourd à changer donc du coup, tu n'as pas envie de faire cette migration ? Non, ce n'est pas une question de lourd même si ça rentrerait en compte. Je me la suis posée cette question effectivement mais la réponse elle est non parce que c'est comme dans l'immobilier moi j'aime mieux être propriétaire et pas locataire si tu veux. L'avantage des solutions tout en un c'est que quand tu veux aller vite ou que tu n'y connais rien ou que tu n'as pas envie de t'embêter c'est super. Moi, la perspective de payer un abonnement mensuel pour avoir mes formations sur une plateforme qui ne m'appartient pas et du coup du jour au lendemain tu arrêtes de payer tu perds tout ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas aussi avec les outils connectés en fait tes plateformes enfin tes formations tes contenus de formation sont hébergés du coup sur quoi en fait ? En fait sur les outils que j'utilise tu as une partie des outils avec un paiement annuel mais j'ai fait le calcul c'est bien plus intéressant que de faire appel à une plateforme tout en un et c'est surtout que j'ai une autre partie de mes outils qui sont en lifetime c'est-à-dire que je les ai payés une fois et j'ai l'accès à vie donc si tu veux sur du long terme après c'est une question de calcul de rentabilité aussi c'est quand même bien plus intéressant et ça c'est le premier point c'est un point financier après il y a un autre point qui est ne pas avoir tous ses oeufs dans le même panier c'est-à-dire que demain tu es sur une plateforme externalisée la plateforme plante tu n'as plus rien tu n'as plus de terminal de paiement tu n'as plus de plateforme de formation tu n'as plus de vidéo moi demain avec l'architecture que j'ai aujourd'hui si déjà tout ne va pas planter en même temps j'ai peut-être un truc qui va planter mais surtout que j'ai la possibilité d'avoir une solution de repli pour mes clients c'est sûr c'est une vision un peu différente c'est vrai que je trouve l'intégration j'aime bien être centré sur un outil qui me permet de piloter un peu les différentes choses et à la fin les auditeurs le savent j'ai à la fois testé du WordPress du Wix j'ai System.io pour les landing pages etc mais c'est vrai que je trouve que les intégrations sont intéressantes et tu parlais de plantage je pense qu'il y a pas mal de solutions comme ça de ce type là qui bénéficient on va dire d'un back office où il y a plusieurs serveurs il y a plusieurs solutions genre de stockage puis bon quand tu produis du contenu je pense que tu fais ça aussi c'est-à-dire que tes articles ou tes vidéos sont stockés physiquement par exemple sur un disque dur et tu peux toujours les ré-uploader s'il y avait besoin même si c'est pénible à faire c'est clair exactement tu la supprimes pas une fois que tu l'as enregistré mais après tu vois c'est un parti pris aujourd'hui peut-être que dans ça évoluera peut-être que dans deux ans j'aurai complètement changé de point de vue parce qu'il faut rester ouvert d'esprit et se fermer à rien aujourd'hui moi c'est comme ça que je raisonne peut-être que si un jour ça me gonfle trop tu vois d'avoir ça séparément et qu'il y a une super plateforme qui répond pile à ce que je recherche je serais prêt à faire cette démarche mais aujourd'hui c'est pas voilà c'est pas vraiment ma philosophie ok j'ai vu que t'avais un Kindle qui tournait sur Amazon à 7,99 l'auto-édition les ressources de la vente d'un livre il y a que vis-à-vis alors je sais pas t'en as vendu beaucoup t'en as vendu des wagons c'est le produit parmi les autres que tu vends le moins quelle est ta vision de l'auto-édition et de ce petit guide non en fait ce guide il a été créé je l'ai écrit en une journée le même jour où j'ai acheté le nom de domaine du blog c'est quand je me suis dit tiens en fait je m'ennuyais à mourir dans mon boulot salarié j'avais pas encore pris la décision de le quitter et je me suis dit tiens j'ai envie d'écrire en fait je me suis dit est-ce qu'on peut vraiment partager son expérience en ligne tu vois et gagner de l'argent tu vois je me posais la question et donc le Kindle a été un peu le premier pas là-dedans le test tu vois et tu te dis bon ça m'a pris une journée à écrire une journée après à relire et à mettre en forme donc c'est sûr qu'il n'est pas parfait loin de là il y a peu d'avis parce que j'en vends pas non plus des tonnes je dois en vendre je sais pas en plus là-dessus je peux être tu vois je sais pas si j'en vends 5 par mois c'est le bout du monde tu vois l'idée n'est pas d'en vendre et de gagner de l'argent avec c'était plus je me suis dit est-ce que ça ça fonctionnerait tu vois et effectivement ça fonctionne après dans une aujourd'hui pourquoi je le laisse parce qu'il a quand même 4 ans ce Kindle c'est plus dans une optique stratégique de se dire que pour moi aujourd'hui je vois Kindle et Kobo comme des plateformes donc l'auto-édition qui te permettent de te faire connaître de nouvelles personnes ouais tout à fait c'est un canal d'acquisition et de trafic au même titre que les autres en fait ouais et tu vois celui-là je laisse parce qu'on ne va pas shooter ses actifs celui-là il est écrit mais j'en ai écrit un autre il n'y a pas longtemps il y a quelques mois qui lui maintenant est en téléchargement gratuit sur Kindle et sur Kobo qui est celui que je mets aussi en téléchargement gratuit sur mon site et ça ça fonctionne bien parce que ça surtout dans cette période de confinement où les gens lisent quand même un peu plus ça permet aussi de te faire découvrir à des gens qui n'auraient pas forcément le réflexe d'aller te chercher sur Google ou des choses comme ça c'est sûr c'est sûr du coup la partie formation je suis obligé de l'aborder on me reprocherait de ne pas poser la question ça représente un gros niveau de revenu quel est un peu dans les grandes lignes sans forcément rentrer à la virgule ou au centime près mais 30 000 personnes qui viennent on va parler de taux de conversion combien de gens achètent un produit quel qu'il soit finalement et qu'est-ce que ça peut alors j'imagine que tu as une structure sociétale derrière tu n'es peut-être pas en auto-entrepreneur en chanses-SU quels sont les grands comptes les grands chiffres un peu de ce volet de la formation déjà j'ai pas fait gaffe au pricing de tes formations ça s'échalonne de combien ça va de 27 à 1000 euros ok et donc les gens tu as le phénomène que les gens prennent un produit d'appel à 27 euros ils apprécient parce que tu fais quand même de la quali et du coup certains évoluent vers le produit 1000 euros tu as un peu de tout en fait il n'y a pas un schéma type parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu n'as pas des machines derrière tu as des êtres humains et que chaque être humain résonne et fonctionne différemment donc tu as des personnes franchement en toute transparence j'ai des personnes qui m'ont découvert et dans les deux heures qui suivaient investissaient dans une formation à 1000 euros comme j'ai des personnes qui ont eu besoin de passer par différentes étapes donc un ebook gratuit puis un produit à 27 euros pour voir un petit peu l'approche pédagogique et ce que je peux proposer avant tu vois et puis surtout pour faire confiance avant de passer sur un produit à 1000 euros et j'ai aussi des personnes qui m'ont suivi pendant deux ans avant de m'acheter le premier moindre produit tu vois donc tu as vraiment des profils différents mais qui sont voilà qui sont encore une fois selon moi juste la représentation logique et normale de l'être humain tu vois tout simplement tout à fait il faut être patient aussi je pense sur ce genre de business model il faut être patient ah oui alors il faut être patient et je vais même aller plus loin parce que là c'est un peu comme dans l'IMO on parlait tout à l'heure tu sais qui ont fait n'importe quoi et qui font enfin qui espèrent des chiffres miracles en seulement en très peu de temps tu vois au même titre qu'en location courte durée avant de faire du x3 x4 il faut quand même que ton annonce remonte dans les algorithmes des plateformes etc que tu aies des commentaires que tu optimises ton pricing tout ça et puis il faut être sur des prix des prix quand même de province moi je vois sur l'île de France les prix d'acquisition encore une fois sont tellement élevés que si tu fais moi ce que je constate si tu fais du x2 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 et demi par rapport à du prix classique c'est déjà bien je veux dire en brut bien sûr puis x2 x3 comme tes prix sont élevés finalement tu ne fais pas un cash flow de malade non mais non il faut remettre les choses dans leur contexte tu fais bien de le dire ça dépend aussi de ton prix d'acquisition et c'est clair et des prix des loyers là où tu es mais voilà d'une façon générale l'idée c'était de se dire que ça ça met quand même un peu de temps avant de tourner en ce que j'appelle en vitesse de croisière et c'est pareil pour le business en ligne moi je suis contre les enfin contre tu sais un peu les méthodes miracles où on te dit tu vas générer un million d'euros en 6 mois ou en 30 jours et de toute façon ce n'est pas le but un business quel qu'il soit enfin tu as deux écoles mais comme en immo tu as les gens qui vont qui vont avoir une vision à court terme c'est un peu le vendeur de photocopieurs qui va vendre son copieur et puis qui ne revient plus pendant 10 ans tu vois et puis tu as une vision à long terme qui est de te dire qu'est-ce que tu veux dans le business et qu'est-ce que tu veux dans l'immo et si tu veux avoir des bons locataires sur la durée à l'année ou des locataires contents qui reviennent régulièrement en courte durée et dans le business en ligne en l'occurrence mais même physique si tu vas avoir des clients satisfaits qui restent longtemps et qui vont peut-être t'acheter après d'autres produits enfin c'est toujours la même chose il faut qu'ils soient satisfaits du produit ou du service que tu vas leur délivrer tu vois et aujourd'hui je dors sereinement et je peux te dire sans aucun problème que la plupart de mes clients parce qu'il y aura toujours un ou deux insatisfaits mais la plupart de mes clients sont extrêmement satisfaits des produits formation j'en ai beaucoup qui sont passés à l'action et il y en a énormément aussi qui m'écrivent ou même que tu vois moi j'ai pas de soucis j'organise de temps en temps quand je me déplace des soirées repas investisseurs mais qu'avec des lecteurs du blog ou des clients tu vois et je suis super content de discuter avec eux et tu vois qu'ils disent bah ouais l'IMO a d'une façon ou d'une autre changé leur vie à petite ou grande échelle tu vois mais ça pour répondre à ta question et revenir sur toi ta question c'est pas quelque chose que tu fais en trois mois c'est quelque chose que tu fais sur du long terme parce que tu les suis parce que t'es présent parce que tu fais de la qualité parce que tu leur dis pas n'importe quoi parce qu'au début t'as fait beaucoup d'articles que personne n'a lus ouais aussi mais tu vois aujourd'hui t'es forcé de constater que ça paye parce que quand t'as des personnes qui te disent bah moi ça fait quelques mois que je t'ai découvert je regarde tes vidéos tes articles j'aime bien l'approche c'est pédagogique c'est carré on voit que tu sais de quoi tu parles et bien finalement cette personne tu vois va être quand même plus à même de te faire confiance que si elle tombe sur une vidéo ou un article ou bon tu dis des banalités ou des trucs encore pire des trucs qui sont faux ça représente 30 000 personnes par mois les grands comptes c'est quoi c'est une centaine de personnes qui achètent quelque chose on va dire dans les faits ou c'est moins que ça dans les faits alors ça ça c'est mon gros défaut mais ça c'est pas une métrique ce que je traque beaucoup les conversions les trucs mais dans les faits je te dirais que schématiquement non sur 30 000 ça dépend des mois on doit évoluer entre 70 et 100 acheteurs par mois tout produit confondu chacun tirera après les conclusions et fera des expectatives sur les produits parce qu'après c'est tu vois moi après pareil il y a plusieurs écoles il y a des gens qui adorent suivre toutes les datas avec tous les paliers intermédiaires moi c'est vraiment pas mon truc et moi je regarde plutôt combien j'ai 5 grandes métriques que je regarde chaque mois et c'est tout et du coup quelles sont les métriques alors que toi tu suis je vais regarder bien sûr le chiffre d'affaires je vais regarder le trafic je vais regarder découlant du trafic d'où il vient je vais regarder combien j'ai d'inscrits sur ma liste email combien j'ai de clients et puis ponctuellement mais c'est vraiment je vais regarder mes taux de conversion ok quel est justement le nombre d'inscrits liste email sur 30 000 passages comme ça tu fais donc 60-70 ventes avec le truc classique tu fais des campagnes mail régulières etc quelle est l'agrégation de ta liste email sur 30 000 personnes c'est quoi c'est plus 1000 par mois à peu près c'est un peu plus on va être à plus 1500 ok 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 très bien et donc du coup est-ce que le fait de faire des vidéos YouTube continue et participe quand même activement à cet effet là est-ce que tu vois par exemple les liens de tes vidéos YouTube cliqués visualisés justement tu parlais de suivre un petit peu le canal d'acquisition ça génère l'engagement et du lead ou pas ? bien sûr il faut savoir que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche après Google donc tu as de plus en plus de personnes qui font des recherches directement sur YouTube et d'ailleurs quand tu fais une recherche dans Google dès que tu as une vidéo qui correspond elle ressort aussi dans les résultats de recherche donc tout à fait parce que ça appartient à la même boîte exactement et non non ça fonctionne c'est complémentaire et les personnes qui font des recherches vidéos ne sont pas les mêmes on dit qu'il y a plusieurs profils tu as des gens qui sont plutôt des lecteurs donc qui vont plutôt être portés sur les articles et tu as des gens qui n'aiment pas du tout lire et qui vont plutôt être portés sur les vidéos donc il faut faire les deux ok donc en gros globalement tu arrives à doubler par rapport à ton revenu de limoche pour faire à peu près les grandes largeurs tu fais au moins tu arrives à peu près à doubler ce que tu faisais tu disais c'est à peu près ça c'est ça ok côté ta vie a complètement changé on est plus dans la deuxième partie lifestyle on a bien compris que c'était le but c'était de se racheter son temps quelle est un peu ta vie de maintenant en fait tu vis tu vis quoi tu vis Bordeaux comment tu fais comment se déroule un peu ta semaine ta semaine habituellement bah le matin je me je mets pas de réveil j'aime bien me réveiller j'ai acheté une grosse villa en face de l'océan non je déconne c'est pas vrai j'ai 4 4 porches dans le garage et voilà un peu la vie c'est pas mal non 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 je suis pas comme ça en plus je dis pas que j'aime pas ça c'est pas ce que je dis mais c'est pas c'est pas mon but premier dans la vie non en fait ma vie est restée matériellement parlant à peu près la même qu'avant tu vois puisque c'est pas mon c'est pas ma cam par contre non moi ce qui a été toujours le moteur de tout temps depuis le moment où j'ai commencé à faire ça je parle de ça le limo donc on revient en 2011-2012 moi le moteur c'était la liberté tu vois c'était la liberté le temps c'est ce que je considère que c'est ce qu'on a de plus important et donc c'était la liberté de faire ce que je veux quand je veux et du coup ma vie aujourd'hui c'est surtout j'ai quelques grands plaisirs comme ne pas mettre de réveil le matin ne plus mettre de réveil le matin depuis trois ans maintenant donc me réveiller naturellement tu vois reprendre du temps pour soi se respecter à nouveau avoir un rythme plus naturel plus sain moi j'étais convaincu que dormir cinq heures par nuit ça faisait de moi un warrior et que tu vois j'étais un peu une machine et tu te rends compte que non en fait c'est bien un temps mais à un moment donné il faut reprendre un rythme un peu plus cohérent je voyage pas mal aussi ça c'était une grande motivation donc je partage mon temps entre Bordeaux Paris parce que j'ai encore beaucoup de potes à Paris une partie de ma famille le bord de mer parce que sur la côte atlantique j'ai aussi une partie de ma famille et sinon voyager à l'étranger et au niveau des applications des logiciels dans tes habitudes de travail tu travailles avec par exemple tu disais en location courte durée tu utilises j'imagine un channel manager tu bosses sur quoi ? je suis sur Betz24 en location courte durée alors moi aussi en l'occurrence mais vis-à-vis des auditeurs tu peux te dire pourquoi tu as pris celui-ci est-ce que tu avais essayé d'autres alternatives ? non la raison elle est hyper simple c'est que c'était le moins cher et en fait enfin le moins cher je regarde pas que le prix bien sûr mais il est quand même très très accessible en termes de prix pour des fonctionnalités qui sont hyper complètes je trouve donc il a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent compétitif après il est un peu pénible à prendre en main parce qu'il n'est pas forcément intuitif donc il faut passer un peu de temps mais voilà pourquoi j'ai choisi celui-là ok sur tes habitudes de travail est-ce que tu t'as monté une équipe justement que ça soit je parlais des prestataires pour les travaux mais t'as des prestataires pour l'entretien les ménages ou même pour l'organisation de ton business en ligne est-ce que tu travaillais avec des collaborateurs des assistants virtuels en mode team fairy ces semaines de 4 heures très peu très peu je fais encore beaucoup de choses moi-même parce que j'ai envie tant que possible d'être proche de mon audience tu vois j'ai ponctuellement des auto-entrepreneurs enfin des micro-entrepreneurs sur des tâches bien spécifiques tu vois faire une transcription de vidéo optimiser un article les CEO des choses comme ça mais ça va pas être du permanent ça va vraiment être ponctuel et j'ai voilà un peu comment je m'organise sur le business en ligne tout simplement après sur le business immobilier physique oui là par contre j'ai des j'ai des personnes en conciergerie en micro-entreprise pour tout ce qui est ménage lavage des draps repassage et après c'est mon artisan pour toute la partie entretien travaux il a les clés de tous mes apparts et si j'ai de besoin je l'appelle ça marche au niveau c'était un petit retour en arrière sur la première partie mais au niveau sur ta liberté sur le temps que tu te dégages tu continues de te former auprès d'autres personnes justement tu continues d'évoluer est-ce que tu fais du mastermind est-ce que tu participes à des événements et au-delà de ça est-ce que tu lis beaucoup ou pas et qu'est-ce que tu lis par exemple oui donc oui la réponse c'est oui pour toutes tes questions je continue de me former ça fait bientôt dix ans que je le fais en continu et je pense que j'arrêterai le jour où je ne serai plus de ce monde donc j'ai un groupe mastermind pour le commerce en ligne le business en ligne j'ai aussi un groupe mastermind pour l'immobilier donc j'ai les deux je participe à des événements pareil immo et business en ligne je continue de me former en permanence parce que les choses évoluent rapidement dans les deux domaines d'ailleurs il y a des solutions qui apparaissent il y a des nouveaux modes de consommation et c'est bien de se tenir au courant et pour ce qui est de la lecture oui j'aime beaucoup lire je lis à peu près entre un et deux livres par semaine donc en général ma routine c'est la même pareil depuis des années j'avais déjà cette routine quand j'étais salarié je me la faisais un peu en mode miracle morning mais c'est que le matin pendant une heure pendant que je bois mon café je lis ce qui permet de faire un livre en trois à quatre jours ok et les masterminds de quels tu participes ils sont connus il y a des noms non pas du tout non non pas du tout c'est des gens c'est un peu ma philosophie moi je suis avec des gens qui sont un peu anonymes aussi enfin anonymes oui qui ont fait de grandes choses mais qui ne sont pas forcément hyper connus et c'est ce que j'aime bien en fait tu as été approchés tu les as rencontrés à l'occasion d'autres événements et en fait vous êtes c'est ça en fait c'est des gens que j'ai rencontrés dans d'autres événements et naturellement les choses se sont faites soit parce que j'ai proposé soit parce qu'eux ont proposé tu vois c'est un peu comme ça que les choses se font très bien et pour nos auditeurs là parmi tes livres j'ai coutume de demander est-ce que tu aurais des recommandations de lecture justement des choses qui sont pour avancer continuer d'avancer de se former etc oui alors il y en a un qui est dans mon top 5 c'est The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco qui existe en français l'autoroute du millionnaire il y en a un qui est plus confidentiel qui est que en anglais mais lui c'est lui qui m'avait donné l'élan pour me lancer dans pas mal de choses qui s'appelle Stop Talking Start Doing on ne me l'avait jamais dit celui-là ok ouais c'est pour ça il est plus confidentiel il n'est pas hyper connu mais il se lit vite il n'est pas très long il est énormément il est très pédagogique parce que pas mal imagé avec des différences de police des trucs et je le conseille vraiment à tout le monde si vous parlez anglais parce que c'est un shot de motivation que j'ai rarement vu dans un bouquin voilà très bien et alors pour finir est-ce qu'il y a un mantra une citation quelque chose un espèce de maxime que tu t'es fait tienne genre le truc que tu aurais gravé non je ne suis pas comme ça non je ne suis pas comme ça tu vas dit tout ? non je suis un fan de citations mais il n'y en a pas une tu vois qui t'anime plus ouais c'est ça quoi c'est attends je réfléchis 30 secondes vite fait soit tu l'as soit tu l'as il y en a ça tous les invités qui en ont me la sortent tout de suite ils n'ont pas du tout donc il n'y a pas de galère ça marche très bien et bien écoute Julien on arrive à la fin de ce podcast merci encore une fois d'avoir accepté de participer merci à toi j'espère que les auditeurs apprécieront et qu'ils nous mettront quelques commentaires ou qu'ils viendront visiter les différents liens qui seront dans le descriptif voilà je te dis à très bientôt j'espère avec tes nouvelles acquisitions n'hésite pas à revenir nous faire un peu un checklist des nouveautés et ça sera avec grand plaisir et bien écoute merci à toi pour cette invitation et pas de soucis j'y manquerai pas avec plaisir l'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui pensez dès à présent à vous abonner et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes et pour vous remercier de votre aide je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon le nom du gagnant sera publié sur Facebook vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook Twitter et Instagram je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action si vous voulez apprendre à vous enregistrer pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie alors dans ce cas inscrivez-vous à ma formation super organisée c'est simple il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com 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 www.développementroyal.com